Salut mes chers, j'espère que vous allez bien. L'adjectif avec la maîtresse Renée Meligi Observez bien ces images. Que voyez-vous ici? On voit un clown. Le clown a des cheveux rouges, une veste rouge et une chemise jaune. Observez bien ces mots. Rouge, rouge et jaune. Alors, rouge indique comment sont les cheveux. Une veste rouge, comment est la veste rouge? Chemise, comment est la chemise? Elle est jaune. Un petit éléphant marche derrière un gros éléphant gris. Observez bien les mots. En jaune, petit éléphant, gros éléphant, gris. Ces mots rouges, rouge, jaune, petit, gris et gros sont des adjectifs. Ils indiquent la taille. Petit, comment est l'éléphant? Il est petit. On parle de la taille et la couleur du nom. Comment est la veste? Est rouge. Alors, pour trouver l'adjectif, il faut poser la question comment est le nom. L'adjectif ne dit comment est le nom. Retenons. L'adjectif apporte des précisions sur le nom. Il nous donne des informations sur la taille et la couleur. Un exemple. Un papillon bleu. Comment est le papillon? Elle est bleue. Une belle maison. Comment est la maison? La maison est belle. L'adjectif prend le genre du nom auquel il se rapporte. Le genre, ça veut dire masculin ou féminin. Voilà un exemple. Un grand panier lourd. Là, le nom, c'est le panier. Un panier. Comment est le panier? C'est l'adjectif. Grand et lourd. On remarque ici que l'adjectif peut être avant le nom ou bien après le nom. Et là, le nom est masculin. Voilà pourquoi l'adjectif est en masculin. Deuxième exemple. Une grande caisse lourde. On parle ici d'une caisse. Comment est la caisse? Elle est grande et lourde. Dans le panier, on a dit grand ou lourd. Mais dans la caisse grande, lourde, qu'est-ce qu'on a ajouté? Le E de féminin. Parce qu'une caisse est un nom féminin. L'adjectif prend le nombre du nom auquel il se rapporte. Pluriel ou singulier. Voilà l'exemple. Le beau petit enfant. Les beaux petits enfants. Ou bien, les beaux petits enfants. Le beau petit enfant. On parle d'un enfant qui est beau et petit. Beau et petit, c'est l'adjectif. Parce qu'il ne décrit l'enfant. Ils ne disent l'enfant est comment. Elle est beau et petit. Là, on voit que l'adjectif est singulier parce que le nom est au singulier. Mais pour les beaux petits enfants, on a ici beau et petit, c'est au pluriel. Parce que le nom est au pluriel. Alors là, on dit que l'adjectif s'accorde avec le nom en genre masculin ou féminin. En nombre. Voici l'adjectif pluriel. Si le nom pluriel, l'adjectif doit être au pluriel. J'espère que la leçon était bien claire.